Comme prévu, le suspens sera au rendez-vous ce samedi à Dubaï pour le dernier tour de la saison 2014 du circuit de promotion de l'Européenne Tour. Les Français sont dans le coup, à l'image de Benjamin Hébert, en tête du tournoi. Le joueur de Moliètes peut s'imposer une sixième fois en carrière sur le Challenge Tour, la troisième fois cette année. Je veux juste finir cette année. Si j'arrive à finir sur une troisième victoire, ce serait génial forcément. Position idéale pour attaquer le dernier jour. Maintenant, il y a les premiers trous qui sont vraiment assez costauds et qu'il faut bien gérer. Donc ça va être un petit peu le fil rouge demain. Bien commencer les cinq, six premiers trous. De son propre aveu, l'élève d'Olivier Léglise n'a jamais aussi bien joué. Ça fait vraiment depuis le mois d'août que je joue vraiment très bien. Il y a quelques semaines où je suis passé à côté, mais c'est plus des erreurs stratégiques ou des mauvaises sensations au petit jeu. Donc à partir de là, c'est compliqué de rendre des bons scores. Mais au niveau du grand jeu, ça commence à être assez solide. Si Hébert est certain d'évoluer l'an prochain sur le circuit principal, quoi qu'il arrive, la journée de demain sera en revanche décisive pour les Français. Et notamment pour Jérôme Landau-Casanova, revenu à la cinquième place du classement à la faveur d'une carte de 68. Ça fait plaisir d'enchaîner deux parties comme ça, sérieuses, propres, pas trop d'erreurs, un bogue en 36 trous sur les 36 derniers. Et puis ça me replace bien. Et puis c'est vachement motivant pour demain. À moins 4, le Bastien ne pointe qu'à 3 coups de la deuxième place. Une deuxième place qui pourrait bien lui ouvrir les portes du Tour européen en 2015. Il ne faudra pas y penser demain au Tiguien. Il faudra être sur chaque coup concentré et faire du mieux qu'on peut sur chaque coup. Comme le Corse, Cyril Bougnole a très mal entamé cette finale. Mais depuis deux tours, le joueur formé à Abilene, au Texas, se rapproche du sommet du classement. S'il veut accrocher le bon wagon, il lui faudra se hisser au minimum dans le top 5. C'est très bien. Je me suis bien relancé ces deux derniers tours et il va falloir enfoncer le clou demain. Je suis à moins d'un total et je suis plus 6 sur le tour numéro 3, sur 3 tours. Donc ça veut dire que je joue le reste du parcours plutôt très bien. Donc je vais rester sur le même état d'esprit, même façon de jouer le parcours. De toute façon, c'est un parcours qui est exigeant. Il faut taper des bons coups. Bonne opération aussi pour Thomas Linard qui enchaîne un deuxième 69 consécutif et grimpe à la 22e place. Comme pour Adrien Bernadé, 25e du tournoi, seul un dernier tour record serait synonyme d'accession à l'élite du circuit européen. L'objectif pour demain, il n'y en a pas. Il n'y en a toujours pas. C'est juste prendre autant de plaisir que les deux jours qui se sont passés. Et juste voir ce qui se passera. Mais juste prendre autant de plaisir, détendu, en rigolant, s'amusant. On verra à la fin du bout, on verra samedi soir. Pour moi, dernier tour, c'est simple. C'est d'envoyer le plus bas possible. Donc ça va être sur la même longueur d'onde. Bonne attitude, se faire plaisir et on verra bien. Enfin, notez qu'Edouard Espana, leader à mi-tournoi, a rendu sa moins bonne carte de la semaine et redescend en 12e position. Pas de quoi s'affoler puisque le Bordelais est également 12e de la projection du classement général final. La probabilité de voir le Bordelais sortir du top 15 samedi soir est à peu près aussi grande que celle de voir la neige tomber dans les Émirats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...